Bonsoir à tous, mesdames et messieurs les élus, les maires et les communes voisines, je suis le député Jean-François Portard, qui s'excuse, madame la conseillère départementale et par une barrière qui doit aussi nous rejoindre, qui doit être dans la salle, mesdames et messieurs les artistes, mesdames et messieurs les invités et chers historiques C'est avec plaisir que je vous accueille à Castello Descretophones, au nom et en présence des membres du conseil principal, pour le vernissage de cette onzième édition du 23 du printemps des arts. Bienvenue aux artistes du printemps des arts. A tous, et particulièrement aux invités d'honneur, le sculpteur Sylvain d'Orban et le peintre Jean-Luc Bofis, bien connu des Descretophones, sans participation aux membres de l'image. De la ville à Réupéraman. Jean-Luc Bofis expose habituellement dans les galeries aux quatre coins du monde. Il expose exceptionnellement au salon, avec l'émane d'autorisation de Jean-Paul Sourian. Nous ne pouvons qu'en être honorés et je tiens vraiment à l'émane d'honneur. Merci à nos deux chers invités, M. D'Orban et M. Bofis, de nous faire l'opin d'exposer leurs magnifiques œuvres à Castello Descretophones. Nous déviens à nouveau ce 11e salon à Réupéraman. Notre artiste emblématique de Castello Descretophones nous a malheureusement quittés en décembre 2018. Notre nouvelle médiathèque, que la plupart d'entre nous, bien sûr, à Castello Descretophones connaissent et au-delà sur notre territoire, on est où Péraman, a été inaugurée en 2021 et en 2021. Pour notre plus grand honneur, vous avez pu l'accepter les deux toiles monumentales de sa série sur le lise qui sont exposées et qui sont prêtées par sa famille. Vous en avez une juste derrière le livre et une sur la gauche. Je tiens à remercier Mme Péraman ainsi que sa famille qui nous a exprimé le souhait d'offrir une de ces magnifiques toiles à la ville afin qu'elle soit installée et elle le saura dans la future salle des mariages dont l'ouverture est prévue en 2021 suite à la rénovation en matière de l'année. Cette toile rejoindra l'œuvre en représentant de Castello Descretophones qui a été offerte aux habitants en 1997 par Réunis et qui a été faite à la demande de ses parents. Et je peux vous assurer que dès qu'on entre dans cette salle du mariage actuel, nous ne nous laissons pas de l'acquillerie. Alors après trois ans d'absence, ce n'est pas un certain plaisir bien sûr que nous nous retrouvons. Le printemps des arts qui s'inscrit cette année en Corée, naturellement dans les manifestations culturelles incontournables à terminer notre vie, fidèle ascension initiale qui présente le travail des artistes amateurs et professionnels avec des disciplines variées qui va du dessin à la peinture en passant par la sculpture, la photographie et la céramique. Ils s'attachent aussi à faire découvrir l'art en public de tout âge, toujours avides de découvertes tout en mettant en même manière la diversité et la richesse de la création artistique. et nous ne pouvons que vous en féliciter. Faire vivre l'art durant une semaine. L'art sera partout au Castelnau d'Estratofo. Ici même, bien sûr, avec ce que vous pouvez obtenir ce soir et pendant une semaine, mais également à l'extérieur avec les dessins de ceux qui le souhaitent. Vous avez certainement vu des films qui sont rapprochés à l'extérieur. Dans différents lieux aussi de la ville, dont vous pourrez exposer les heures. Mais aussi avec la maison des arteurs, qui a été dernièrement installée dans la grande rue et qui est ici par Cossy. qui vous attendent aussi demain à 16h pour une inauguration du offre. Donc, des animations qui sont programmées. Il y aura le salon pour le grand plaisir des visiteurs qui viendront découvrir vos œuvres. Nous aurons l'auteur-illustrateur-strip artiste Olivier Génère, qui viendra exceptionnellement réaliser une licorne à l'aile. Cette silhouette que nous avons condamnée pour la ville sera ensuite exposée dans la ville. Audrey Marti pour une conférence délicace de ses deux livres. Le grand Toulousan et ses peintres et peintres et couleurs d'Occitanie. Connu bon monde à Castagnol d'Estape. Vous êtes 73 artistes, originales de notre région, l'Occitanie, et au-delà de notre pays-même. Vous êtes donné rendez-vous à Castagnol. Nous voyons venir avec des œuvres originales, les plus classiques, des œuvres, mais surtout des œuvres de qualité. Je dirais même des œuvres qui transportent notre pensée dans une autre sphère, une sphère d'évasion, des œuvres qui nous énervent. On ne peut pas se tâcher quand c'est un moment donné énormément besoin. Elles toucheront également nos jeunes et les colliers qui participeront à ce salon et qui viennent nous visiter l'exposition de cette semaine. Alors sans nous, mes chers artistes, sans votre participation, ce bel événement n'existerait pas. Donc je tiens à adresser mes remerciements les plus chalots, à M. Jean-Luc beau-fils, le président de l'Ordan, le président de l'Ordan. À Jean-Paul souriant, qui a gentiment ouvert sa galerie d'art éphémère à Castagnol, en permettant à nous tous d'avoir le privilège d'admirer les œuvres de Jean-Luc beau-fils que nous apprécions particulièrement. Est-ce qu'il est là, monsieur ? Souriant. Non, pas encore. Il n'a pas encore. À la famille de Rémi Péran, et particulièrement de Péran, pour nous offrir le privilège d'admirer encore les œuvres de Rémi. À l'artiste Olivier Gignard, le photographe Jean Lefranc, et la sculptrice Coralie de Tourière. Un remerciement aussi à l'École des Saints et à tous nos partenaires pour leur participation à ce 11e printemps des arts. Je remercie également les jeunes de Castagnol pour leur participation cette année, à ce printemps des arts. Et également, bien sûr, l'adjointe à la culture, Muriel Tornos, qui tient à nous offrir des rendez-vous culturels de grande qualité à Castelnaudestrête aux femmes. Destrête aux femmes. Merci beaucoup pour vous. J'en profite également pour saluer l'investissement de toute mon équipe, que ce soit les élus, le personnel communal qui s'engage à mes côtés jour après jour, pour faire bouger Castelnaud, mais également à nos dynamiques associations qui sont à l'initiative de grand moment de convivialité. Et pour conclure, tous les compliments pour nos artistes, à vous, bien sûr, ce soir, et aussi au service culture, communication et événementiel, quand, bien sûr, tout cela ne serait pas possible. Donc, merci à Laurence Desmoulins et merci à Coralie. Et bien sûr, au service technique de la Vila, qui contribue largement au succès de cette exposition. Merci à vous tous. Et alors, avant de laisser maintenant la parole à Mme Muriel Tournos, Mesdames et Messieurs, je déclare officiellement ouvert ce 11e printemps des Arts. Merci à vous. Bonsoir Mesdames et Messieurs, ça me fait vraiment très plaisir ouvrir cette 11e édition du printemps des Arts. En effet, comme vous avez pu le constater, ce rendez-vous incontournable a dû être suspendu pendant trois ans, en raison du Covid malheureusement. Et c'est avec une joie immense que nous voyons refleurir l'art, sous diverses formes, pendant une semaine. Je ne peux m'empêcher, en meurant ce printemps des Arts, de voir une pensée aimée pour l'année depuis, que notre mère a regretté, qu'il nous a crité au mois de janvier. Faire un homme défenseur de la culture sous toutes ses formes, il a toujours initié des projets forts dans sa politique culturelle. Continuons donc sur le chemin qu'il a tracé. Par l'importance de cette exposition, notre ambition est de participer au rayonnement culturel du territoire. Donc notre invité, cette année, dans la catégorie artiste-pêtre, c'est une autre, monsieur, vous l'avez compris, Jean-Luc Profis, dernier représentant de l'art moderne, et nous avons la chance de pouvoir exposer ces toiles qui d'ordinaire ne s'admirent que dans des galeries, aux côtés de Raoul Dutri, César, ou encore Bernard Buffet. Et ce talentueux coloriste associe les formes pour créer, vous voyez, une atmosphère révélatrice de lumières et de personnalités. Ces toiles s'exposent de Paris à New York, et je le remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. C'est un privilège pour notre ville de pouvoir exposer, le temps d'une semaine, ces toiles de renommée internationale. Dans la catégorie sculpteur, nous avons la chance de pouvoir compter sur le talent de notre second invité d'honneur, Sylvain Fouvant, passionné par le métal, qui trouve son inspiration, comme vous voyez, dans la faune et dans l'univers des fonds marins. Une invitation à plonger avec lui au milieu des poissons, de fil d'acier et de métal fusionné, qui vous entraînera dans son univers onirique des profondeurs sous-marins. Je vous demande maintenant de les applaudir. Parce que vous faites... Applaudissements ... 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 Le 25 mars, aussi, à 17h, aura lieu la remise des prix publics, vous avez tous voté, j'imagine, dans l'urne à l'entrée, pour élire votre artiste et votre œuvre au coup de cœur. Cette année, pour la première fois, un prix rémunérale va être remis. Nous avons en effet dédié ce 11e printemps des arts à ce grand peintre de Castelnau, dont la médiathèque porte le nom. Comme Mme le maire vous le disait, ces deux grandes et magnifiques toiles de pelisse, dont l'une est offerte à la ville par sa famille, sont exposées pour notre plus grand bonheur. Nous en sommes très honorés. Et je remercie chaleureusement Mme Perran pour son aide, pour sa présence sur ce salon. Ce salon des arts ne serait pas aussi magnifique sans le travail des services techniques, sans qu'il vous le savez, rien ne serait possible. Donc, merci à M. Buston, à M. Petruski, à M. Paddy et à M. Pierdin. Merci à Castelne-Fleur de mettre à la disposition de la ville de tous les plantes exposées pour le printemps des arts. Merci à Cossy de nous avoir prêté aussi ce superbe mobilier coloré pour tester son confort autant que son design. Et pour orchestrer cet événement, qui vous en doutez, demande beaucoup d'implication, beaucoup de travail, de préparation bien en amont. Pour que tout soit parfait, j'adresse un grand merci à Laurent Témoulin et Coralie Niotto-Hellert, pour gagner les œuvres. Bravo ! Je vous remercie, je vous remercie de l'année, et je pense que tous les artistes, aujourd'hui, pourront témoigner de cette belle organisation. Donc, vous les artistes, merci et merci à tous ces talents d'avoir encouragé vers ce 11e printemps des arts de Castelne-Fleur de faire de fond, pour le rendre unique et beau, comme le disait Bob Dylan, le but de l'art est d'arrêter le temps. Je vous invite donc, dans cette parenthèse de temps suspendu, à prendre du plaisir par la contemplation pendant une semaine, ici, dans cette grande galerie d'art de notre ville de Castelneau. Et maintenant, nous allons procéder à la remise des prix, et nous partagerons ensuite un moment de confidentialité. Je vous remercie, à bientôt. Applaudissements Donc, vous êtes remise de prix. J'appelle donc Madame la Maire, qui va remettre le prix de la ville de Castelneau-des-Fleur de fonds. Applaudissements Alors, le prix de la ville de Castelneau-des-Fleur de fonds, est décerné à M. Jean-Claude Poustillère. Applaudissements 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 Et donc c'est pour sa sculpture sur Marve intitulée « Satiété », c'est qui porte numéro 24. Voilà, bravo. Elle est au milieu de la ville de la ville de la ville. Alors, bravo en tout cas. Alors, je vais vous remettre mon bloc. Moi, moi, on reste avec tout le monde. Je vais vous remettre un petit peu pour relever. Merci. Merci. Comme je vous le disais, cette année, pour la première fois, il y a un prix Rémi Péram, et donc j'appelle Christian Rémi Péram pour au revoir. Bonsoir. Exceptionnellement, le jury n'a pas pu, n'a pas su, de partager deux appels. On a donc fait deux prix Rémi Péram. Alors, le premier qui est décerné à Céline Puybert, dite, c'est... On s'appelle Kérat-kérympe, ou à Sassoula. L'écrivain. M'y suis-d'a-gare laïe, pour s'envoi l'entécrité du texte. M'y suis-d'a-gare laïe. Applaudissements. Merci. Merci. Et enfin, pour remettre le prix coup de cœur du jury, j'appelle notre invité d'honneur Sylvain Baudet. Bonjour. Alors, le prix coup de cœur du jury 2023 est décerné à Anne-Joanna. Pour Albi Le Tarn. C'est une mission toile. Anne, je vais partir avec le prix. Merci. Applaudissements. 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 Merci d'être venu si nombreux sur ce programme des arts. Je voudrais remettre sur vous que ce programme des arts est dédié à Rémy Bérard et à Rémy Bérard. Et ça c'est pas tout, je voulais remercier. Merci à tous, bonne soirée. Merci.